Alors on se retrouve après avoir découvert le run detector et en me baladant dans la map j'ai découvert qu'on en a un pratiquement au début qu'on n'avait pas vu. Alors pièce 4 on l'entend ça fait bip bip c'est derrière ce mur et j'ai aucune idée de comment faire pour y aller proprement on va dire donc je me suis baladé j'ai découvert un chemin mais je sais pas si c'est ça qu'il faut faire exactement donc on va passer par en haut pour la voir je sais pas du tout si c'est ça la bonne solution il faut se mettre sur le côté maintenant maintenant c'est alors voilà la stratégie je vais passer par là et essayer de retomber de l'autre côté je suis là par là voilà c'est là que je voulais être parce que par là je suis pas sûr qu'on puisse passer c'est un peu trop là maintenant que je suis là j'arrive ici on voit des escaliers en haut de ces escaliers j'ai une rune la numéro 7 c'est pas celle là que j'étais venue chercher mais on la prend quand je visite un peu j'ai pas encore vu par là trop alors celle qu'on veut aller plutôt par là donc ce que je vais faire c'est redescendre et monter sur le mur ici c'est tout au bout si je m'en passe sur le mur ici je vois pas où je peux passer parce que là l'escalier après y'a rien qui me fait grimper elle est là donc à part euh parce que là c'est trop après on peut pas remonter je crois que je sors par là elle est ici numéro 16 ça m'est traduit automatiquement je sais pas s'il y a autre chose par là ou non on va ressortir je vous disais là par là c'est bloqué donc ça va rien en dessous non on sort par ici on peut pas squeezer le puzzle non numéro 4 c'est celui là numéro 5 et voilà on est revenu donc on a eu 2 runes nouvelles et maintenant je voudrais m'attaquer à la haut pour y aller c'est le passage pour revenir sur ce puzzle là porte numéro 2 donc on se rappelle c'était en surbrayance numéro 2 là on a le 4 il est là on va pouvoir commencer à lire des choses ici on veut la porte numéro 4 et l'indice c'était de prendre tout ce qu'il y a en commun ce qu'il y a en commun donc par exemple ici on voit qu'il y a rien en haut donc celui là on le compte pas donc tous ceux qui sont en commun c'est celui là celui là celui là et celui là donc c'est bien cette porte là la 4 le passage il est là il y a peut-être d'autres ailleurs il y a peut-être d'autres ailleurs là comme on voit il y a un pont qui se crée pour nous c'est pour ça que quand j'ai récupéré les runes là je me suis dit il y a peut-être d'autres passages mais j'en ai pas trouvé encore s'il y avait autre chose ou pas s'il y avait autre chose ou pas alors la sortie à la porte est là le nord il est là le sud est derrière moi l'ouest à gauche donc l'est il est à droite ça c'est un peu trop haut pour passer je peux sauter là dessus ? ouais c'est un peu haut quand même comment je fais pour aller là haut ? c'est un truc là hein on continue quand même par ici la sortie au nord-est mais il faut se placer dans le sens de la boussole donc le nord c'est par là et l'est c'est par là c'est par ici après c'est là c'était pas là ça avant ? je peux aller dessus ? c'est excellent la sortie à la porte du scorpion donc là la boussole elle nous sort pas grand chose ce qu'il faut chercher c'est un scorpion scorpion ça ressemble à ça mais il faut qu'il soit bien en face de notre porte je suis pas en face donc le scorpion il est derrière la sortie à la porte du dimanche la sortie à la porte du dimanche le dimanche est le jour du soleil il y a le soleil c'est ce genre de choses qu'il faut trouver être en face c'est pas facile être bien en face là il y en a pas là il y en a pas ça ressemble à ça mais je pense pas que c'est la bonne voilà parce que je les ai toutes testées et là il y a pas de soleil donc là il y a un petit manque de logique pour moi parce qu'il y a pas de soleil c'est juste pour voir parce qu'on continue par là par ici par ici ah bah c'est parce qu'il y a une rue à côté la sortie à la porte avec la couleur verte super du vert j'en vois que en bas alors est-ce que c'est ce que je pense ou pas ? le milieu il est là et le vert on le voit pas bien parce qu'il est juste en dessous de moi le vert il est en dessous de moi comme ça donc le nord il est là donc on dirait que le vert il est plutôt au nord alors la couleur verte par rapport au milieu elle est en dessous là on voit pas super elle est là donc ça fait nord nord et à gauche ça fait quoi ? nord ouest et là on a notre console nord ouest ce serait celle là et encore une ruine la ruine numéro 12 alors ça nous a pas débloqué les deux qui nous manquent orange et noir par contre quand on est passé on a vu ici il y a peut-être une porte à aller voir ça sera pour un prochain épisode alors on continue on a fait ce qu'il y avait en haut on a récupéré des ruines un peu cachées mais on a toujours pas débloqué orange et noir alors en allant balader là ouf j'ai remarqué il y a une petite porte là on va aller voir à l'intérieur je sais pas du tout si c'est le bon ordre pour faire une chose ou pas on va aller voir le fameux escalier maintenant qu'on sait ça marche maintenant qu'on sait ça marche alors par là c'était la grotte je sais pas si on a besoin d'y retourner on était passé par là et là on voit un petit balcon je vais descendre on a une porte comme au tout début il faut que celle là on peut l'ouvrir ah on est dans le noir je peux prendre une torche c'est quoi ça ? je ne sais pas en tout cas on est bien dans le noir là waouh lumière ? la sortie à la porte numéro 2 alors il y a quelque chose dans le coin là ? ah je vois mes traces de pas numéro 2 alors là j'ai 1 je crois 2 3 et 4 donc la 2 c'est celle-ci alors il y a un petit coin oh de la lumière pfff alors je sais pas si c'était un bug ou pas euh comment dire ah il y a des trucs bizarres là c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? eh bien je vais prendre une capture d'écran parce que je vais peut-être pas revenir ici longtemps ça peut peut-être servir lumière ! c'est un bug à mon avis ahahah faut se mettre dans le coin là et hop on a la lumière sortie à la porte numéro 1 le 1 le 1 donc là on a le 2 d'accord là on a le 1 là ça doit être le 3 là ça doit être un 4 comme on voit que le blanc faut imaginer c'est l'inverse en fait donc la 1 c'est ici ah de la lumière sympa la sortie à la porte numéro 4 je vois rien je dirais 3 1 4 ah le 3 est là et on veut 4 de toute façon 4 je l'ai vu là mais y'a même pas besoin de de comprendre quoi que ce soit faut juste voir porte numéro 2 ah ça clignote là 1 2 3 4 est-ce que celle-là elle a 2 alors ? c'était un peu plus compliqué c'était un peu plus compliqué je laisse au sigil le serveur une ça s'ouvre je voulais voir ce qu'il se passe par là je voulais voir ce qu'il se passe par là je voulais rien et de la lumière avec des couleurs qu'est-ce qu'il me dit ? l'ordre ne n'a pas d'importance la sortie numéro 1 le 1 c'était du jaune si je me rappelle bien entre le bleu et le vert il n'y a pas trop de différence il y a une porte là ? on voit rien ah cool numéro combien toi ? numéro 10 il y a d'autre chose à faire ici ou pas ? il y a d'autre chose à faire ici ou pas ? je vois franchement rien non c'est fini ? là y a rien on va ressortir ? il y a des musiques qui se lancent et qui s'arrêtent bon bah c'est fini c'est pour ça petit endroit au moins que j'ai pas vu de chose mais c'est pas facile à voir oh ça fait bizarre de la lumière et bien voilà encore une partie de faite mais ça n'a pas débloqué les deux là-bas 1 2 1 2 2 1 Merci.